6 mois seulement nous séparent du conflit meurtrier de cet été qui opposa Tsaal à la milice terroriste du Hezbollah au sud-Liban. 6 mois pendant lesquels une véritable chasse aux sorcières fut à l'ordre du jour de l'opinion publique israélienne et de la presse. Il fallait absolument faire tomber les responsables de la gestion jugée catastrophique du conflit de cet été. Dan Khalout, le général en chef des armées israéliennes, tire sa révérence aujourd'hui, un an et demi à peine après être entré en fonction. Il s'agit de la troisième démission à la tête de Tsaal. En effet, le général en chef pour la région nord, Oudi Adam, a abandonné ses fonctions le 13 septembre dernier pour être rejoint quelques mois plus tard par le jeune général de brigade, Gal Hirsch. Dan Khalout a cédé à la pression de la rue israélienne mais également à celle de la presse locale, qui attendait de la part du chef d'état-major une prise de responsabilité quant à la gestion jugée catastrophique du conflit de cet été. Khalout a déclaré qu'il attendrait la publication des conclusions des diverses commissions d'enquête, dont notamment celle de la commission Vinograd avant de prendre une décision concrète. Or il semblerait que l'ancien pilote de chasse ait perdu patience, aidant ainsi à la pression de l'opinion publique, en ce sens que la commission Vinograd ne devait remettre ses conclusions que dans deux petites semaines. Que s'est-il passé ? Pour quelle raison Khalout a-t-il choisi ce moment pour envoyer sa lettre de démission au ministère de la Défense ainsi qu'au Premier ministre ? Personne ne le sait. Toujours est-il que l'annonce du départ de Khalout a engendré un véritable tremblement de terre dans la société israélienne. L'instabilité à la tête de Tsaal inquiète la rue ainsi que les arcanes du pouvoir. Et les spéculations quant à la nomination du remplaçant de Khalout vont bon train, quelques heures à peine après l'annonce du départ du chef d'état-major. Premier candidat, le général de réserve Gabi Echkenazi, ancien commandant en chef de la région Nord et actuellement directeur de cabinet du ministre de la Défense. Ce proche d'Amir Peretz avait quitté Tsaal lors de la nomination de Khalout à la tête de l'armée il y a un an et demi. Il part favori alors qu'il a troqué l'uniforme pour un costume disons plus politique. Second candidat, le général Moshe Kaplinsky, le bras droit de Dan Khalout. Kaplinsky est issu de l'infanterie mais son implication dans la gestion de la guerre de cet été risque très fortement de l'éloigner de la plus haute instance militaire d'Israël. Kaplinsky avait été missionné cet été par Khalout dans le nord du pays avec pour objectif principal de contrôler les ordres d'Oudi Adam. Enfin dernier concurrent, le général Benny Gantz considérant Israël comme le meilleur officier de sa génération. Il se pourrait qu'il crée la surprise le commandant en chef des forces terrestres à un parcours militaire tout simplement exemplaire. Or bien plus que le nom du remplaçant d'O Khalout, ce qui intéresse les Israéliens, c'est le nom du prochain sur la liste des démissionnaires. L'avenir d'Amir Peretz demeure incertain à quelques semaines à peine des primaires au sein de son parti et la lumière des accusations et des appels à la démission émanant de la rue israélienne. Pointé du doigt, le premier ministre israélien est tenu responsable, entre autres, des ratés de la guerre du Liban, alors qu'il fait l'objet d'une enquête criminelle quant à son rôle dans l'affaire de la vente de la banque Leomi. Les deux hommes sont sur la sellette et les conclusions de la commission d'enquête Vinograd risquent très fortement de déterminer l'avenir proche politique des deux figures fortes du moment. De l'autre côté de la frontière, c'est la joie. Le Hezbollah, par l'intermédiaire de sa chaîne de télévision, a d'ores et déjà réagi à l'annonce de la démission d'O Khalouts. Selon un député libanais proche d'une amouvance de Nasrallah, le départ d'O Khalouts prouve que la milie chiite a bel et bien gagné la guerre de cet été, renforçant ainsi le mouvement pro-iranien dans sa lutte acharnée pour le pouvoir au pays du Cèdre. L'annonce du départ d'O Khalouts de la tête des armées israéliennes a créé une véritable surprise en Israël, mais également dans l'ensemble de la région. La sensation d'instabilité qui en ressort est peut-être le prix à payer lorsqu'on est la seule démocratie au Proche-Orient. Beny Samber, pour Infolife TV.